Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Crochet. Avant tout, je vais me présenter en quelques phrases, vous l'aurez compris en regardant mon logo, je suis Aurélie. Peut-être avez-vous déjà croisé une de mes vidéos ou un de mes posts sur Instagram. J'ai débuté le crochet à l'âge de 9 ans, j'ai fait de longues pauses mais cet apprentissage en tant qu'enfant m'a permis de reprendre une fois adulte sans grande difficulté. Cela fait une petite dizaine d'années que j'ai repris sérieusement. En apprenant de nouveaux points grâce à des tutos tels que Lydia Crochet ou Mamie Crochet que je remercie beaucoup. J'ai débuté en tant qu'adulte avec des housses pour téléphone portable que j'ai perfectionnées avec le temps. Oui, la toute première fait un petit peu peur à voir. J'ai ensuite diversifié mes housses de téléphone. Et puis grâce aux tutos, j'ai diversifié mes créations. Et finalement, je me suis lancée dans la création de pull pour enfin. Ça ne vous rappelle rien ? J'ai commencé à dessiner mes croquis des vêtements pour enfants et à les créer en cherchant toujours une difficulté supplémentaire. L'expérience est dans la confiance en soi à croître. J'ai lancé il y a un peu moins d'un an ma chaîne YouTube avec des tutos pour réaliser mes pulls. Un vrai cap à passer. Partager mes créations, mes idées. C'était un peu impressionnant. Mais un résultat captivant quand je reçois vos commentaires et vos partages de réalisation. Et pour l'étape suivante, pourquoi pas un podcast ? En image, un peu dans l'idée de l'émission en aparté, qui propose des interviews entre personnes connues et une voix. Je serai donc juste une voix et parfois des mains également pour vous montrer mes découvertes. Peut-être arriverai-je à décoter des interviews, des reportages, des documents qui vous passionneront et qui enrichiront ce podcast. J'espère que l'ambiance cosy vous convient. Pour cette saison, le feu de cheminée m'a semblé tout indiquer. L'idée de ce podcast m'est venue en croche-temps. Je cherche toujours quelque chose à me mettre en fond lorsque je sors mon crochet. Une série, un documentaire, de la musique. Bien souvent, je perds un temps fou à trouver quelque chose avant de me mettre à l'oeuvre. J'ai cherché quelques podcasts de crochet, mais je n'ai rien trouvé qui me convienne vraiment. Peut-être êtes-vous dans le même cas et trouverez-vous votre bonheur en regardant celui-ci ? Pour ce premier épisode, j'ai fait le choix de vous présenter un des derniers magazines sortis. Quelques files de saison, le compte Instagram du crochet choisi au hasard, et de vous dévoiler le superbe croquis de mon prochain tuto. D'ailleurs, si l'un d'entre vous a des talents de dessinateur, qu'il n'hésite surtout pas à se manifester. Parlons donc de ce magazine qui est en ce moment chez le marchand de journaux, puisque c'est le magazine de novembre, décembre, janvier 2024. C'est le numéro 19, donc c'est un magazine qui est vraiment très récent. Alors, ce que j'aime beaucoup à propos de ce magazine, c'est qu'il fait appel à des personnes telles que vous et moi. On n'a pas besoin d'être de très grandes crocheteuses pour être à l'intérieur. Donc, vous verrez que j'y suis, mais vous retrouverez également des créatrices que vous suivez certainement, comme le crochet de plume. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a de tout. Donc, il y a aussi bien des accessoires, des vêtements, mais aussi des petites décos sympas. Il y en a pour tous les niveaux, aussi bien débutantes que plus confirmées. Là, vous trouvez le tuto de mon pull Renard. Je suis très contente d'avoir réalisé ce tuto. Et puis, je ne vais pas tout vous montrer pour ne pas vous spoiler le magazine si vous souhaitez l'acheter, mais il est très riche en création et en tuto. Vous allez vous faire vraiment plaisir si vous le prenez. Alors, quelque chose de très intéressant, en tout début de magazine, vous avez ici un lien. C'est plutôt sympa puisque ce sont des documents qu'on peut imprimer et qui font partie des tutos du magazine, en fait. Donc, vous pouvez les imprimer, vous pouvez les avoir sur l'ordi. Et ça, ça rend la chose assez sympa. Je voulais également faire un petit clin d'œil à un tuto en particulier. Donc, celui-ci, qui est aussi sympa puisque c'est l'extrait d'un livre d'Inette, donc au crochet. Et vous avez là le tuto qui est dans le livre. Donc, je trouve ça assez intéressant. Ça peut vous donner un aperçu si vous avez envie d'acheter ce livre, de voir comment le tuto est présenté. Voilà, pour la présentation des tutos, c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de retrouver avec des photos numérotées dans les textes et les étapes à suivre. Voilà pour le magazine de ce premier podcast qui est intéressant à découvrir. Je vous le conseille. Donc, dans ce numéro, je voulais également vous parler des fils, notamment du fil pilou que j'ai utilisé ce mois-ci dans le tuto reine, le tuto crochet pour faire un pull de Noël. Alors, c'est un fil qui fait peur à voir comme ça, parce qu'on se dit, oh là là, mais c'est impossible de crocheter ça. En effet, vous avez raison, c'est impossible de crocheter ça. On n'y voit absolument rien. Alors, je vais quand même vous faire une petite démo pour vous montrer ma technique, parce que ce fil est quand même très cool, très sympa. Et il vaut le coup quand même d'être crocheté, de se prendre un peu la tête. Alors, ne vous inquiétez pas, je me suis pris la tête pour vous et je vais vous montrer ma technique. Donc, c'est un fil qui se crochette en 6,5, mais je suis un petit peu, je suis une tricheuse et moi, je le fais en 5,5, je ne respecte jamais vraiment. Je fais un petit peu à ma sauce au niveau du choix de crochet. Donc, pour le départ, c'est assez facile. On fait une chaînette à l'aveugle, on n'a pas trop besoin de voir pour la faire. C'est là que ça se complique. Donc, si ma chaînette fait par exemple 10 mailles en l'air, il faut qu'à la fin, j'ai mes 10 mailles en l'air. Donc là, je fais mes 3 mailles en l'air de départ. Je vous conseille de travailler en bride. Ce sera bien plus facile pour la suite. Et là, c'est pareil, on fait un petit peu, on n'a pas besoin de voir ce qu'on crochette quand on crochette des brides, on les connaît maintenant. Il suffit de compter. Peut-être qu'elles ne seront pas toutes très bien placées. En principe, on sent quand même le trou de la maille. Alors, si vous voulez vraiment regarder de près, normalement, on voit un petit peu, il y a une sorte de fil plus épais dedans, mais bon, c'est pas... Le crochet, de toute façon, il y va tout seul. Au principe, quand on pique, on met un petit peu d'espace, hop, on est dedans, quoi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme vous voyez, c'est pas très... On voit rien. On fait nos 3 mailles en l'air de début de rang. Et alors là, c'est là que toute la technique opère. N'essayez pas de chercher la maille, parce que vous ne la trouverez pas, ou alors vous êtes très très forte ou fort, et vous avez une technique que je n'ai pas. Ce que j'ai fait, j'ai glissé mon doigt entre chaque bride. J'ai glissé mon crochet. Donc la première, je ne vais pas la faire, puisque c'est les 3 mailles en l'air de début de rang. J'ai glissé mon crochet entre chaque bride. Voilà. Beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, très agréable, parce que finalement, c'est quand même un coton qui, au toucher, est très agréable. Et le dernier, hop. Le principal, c'est de compter par fin de rang, ou pendant que vous faites le rang, de compter le nombre de brides et d'avoir toujours le même. Et ainsi de suite. La première, on ne la fait pas. on fait les autres. Et le rendu est vraiment très sympa. Le rendu est très sympa parce que c'est un coton qui n'est pas transparent. On peut porter un petit haut, dessous, il n'y a pas de problème, puisqu'il est très épais. Il est très chaud. Très, très chaud. Et c'est très agréable à porter, surtout en hiver. Alors, ça commence à être un petit peu trop tard pour fabriquer votre pull de Noël. Mais, mais pour un pull hiver, je pense que c'est très bien. Alors, ce fil pilou est chez Lou Passion et il en existe plusieurs coloris. J'hésite à faire un pull nounours avec. Mais bon, vu la complexité, peut-être un pull sans manche. Je verrai. Je voulais également vous parler de ce fil-là qui est mon fil préféré de la boutique. Le fil angora. Il est très fin, mais il est très chaud. Alors, je me suis fait un pull avec ce fil. Et son seul inconvénient, c'est qu'il faut faire pour les manches, par exemple, beaucoup plus de rang que prévu puisque c'est un fil qui a tendance à remonter, à se resserrer. Donc, il ne faut pas hésiter à aller plus loin que ce qu'on ferait habituellement. Mais à part ça, là, sur mes dernières créations, je fais des mitaines avec le point étoile. Donc, j'ai pris celui-ci. Elles sont très agréables parce qu'elles sont fines. Elles sont... Ce n'est pas du tout épais, donc c'est très agréable à garder sur soi. Et ce point étoile est très joli. C'est pareil. Il existe le tuto sur ma chaîne pour faire ces mitaines points étoiles avec 18 étoiles et 11 rangs. 10 rangs, ça dépend de l'épaisseur de la laine, mais avec cette laine, on peut aller jusqu'à 11 rangs. En haut, un rang de mailles serrées et en bas aussi. Plus la couture, c'est très simple, c'est un rectangle de points étoiles. Donc, le point étoile, je vous l'explique en pas à pas. Voilà pour les fils. que je voulais vous présenter dans ce podcast. Pour la suite de ce podcast, j'avais envie de présenter des créatrices, des comptes Instagram de créatrices de crochets qui sont peu connus, qui sont parfois très sympas. on met souvent en avant des personnes qui sont déjà très connues, qui ont beaucoup de followers. Mais ce n'est pas l'idée ici, c'est vraiment de créer un échange avec vous tous. Et donc, je vais de temps en temps farfouiller dans les Instagram. Bien sûr, je vous demande l'autorisation avant de parler de votre compte puisqu'il y en a qui n'ont pas forcément envie. Mais pour ceux qui veulent bien, et donc c'est le cas de Histoire de Crochet qui a gentiment accepté d'être la première. Je vais donc vous parler de ce compte que j'aime beaucoup, qui est un compte qui contient à peu près 1000 publications et 626 followers. Et je l'ai choisi parce que son aspect visuel me plaît beaucoup. Elle met en scène des créations au crochet et ses mises en scène sont très sympas. Les stories sont cosy. J'entends par là qu'il y a une luminosité chaude, une ambiance chaleureuse et c'est un régal de croiser ces photos lors de mes balades Instagram-esque. C'est très sympa. Au niveau du crochet, vous trouverez différents types de créations qui vont des vêtements pour femmes en passant par des amigurumi et des petites décos de Noël. Donc c'est un compte où on ne s'ennuie pas. On découvre toujours quelque chose. C'est vrai qu'il y a des comptes où c'est purement des amigurumi. Ça ne sort pas de là. Donc on sait ce qu'on voit. Parfois de très jolies créations. Mais ces comptes avec plusieurs... enfin avec une différence entre les créations sont très sympas puisque ça peut donner des idées. C'est bien... C'est des choses chouettes à découvrir. Donc voilà pour le compte que je voulais vous présenter. pour finir ce podcast et bien je vous présente mon prochain tuto à venir. Donc vous aviez vu en tout début sur le joli croquis. Donc c'est le pull raton laveur. Dans l'épisode 2 vous le verrez terminé. Et il y aura également la vidéo sur ma chaîne si vous souhaitez le réaliser. Donc ce sera un pull raglan. Et dedans nous travaillerons beaucoup sur les changements de couleurs puisque les bras représenteront la queue du raton laveur avec deux teintes de gris. Donc voilà pour ce prochain j'ai trouvé ça sympa de vous présenter le croquis et de vous présenter à l'épisode suivant le pull terminé qui devrait je pense faire son petit effet dans les cours d'école. Donc n'hésitez pas ça ça a toujours j'en fais beaucoup pour les enfants et les copains sont très contents de voir ces pulls et ils veulent tous le pull raton laveur ou singe ou hibou donc ça c'est un côté très sympa du crochet aussi. Les enfants ça adore. Donc voilà je vous remercie d'avoir regardé ce podcast ça n'a pas été évident je me suis beaucoup entraînée mais bon j'entends encore quelques petites erreurs quelques petits soucis au fil du temps je pense qu'ils seront plus naturels et plus agréables à écouter et à découvrir. Le prochain épisode sera certainement en ligne le 1er février ou peut-être avant si je vois beaucoup d'impatience de votre part. Nous y parlerons d'un prochain magazine ou d'un livre je vous laisse voter dans l'onglet communauté de ma page YouTube pour choisir. Nous découvrirons également un autre compte Instagram n'hésitez pas à me contacter sur ce réseau si vous souhaitez être le prochain profil mis en avant et puis je vous parlerai des quelques fils qui ont croisé ma route pendant ces quelques jours et qui valent le coup d'être partagés ici. Et enfin je pourrais peut-être répondre à quelques-uns de vos commentaires pour vous donner la parole dans ce podcast. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous pour le deuxième épisode très vite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.